Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'du, alhamdulillah, on continue avec nos explications, les messages de l'islam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala de Al-Qur'an le dit Est-ce qu'il y a une personne qui mérite d'être adorée excepté l'i ? Alors, comment est-ce qu'il est-ce qu'il est capable de faire tout, que je peut détourner ce produit, que je peux voir les deux, les deux. Donc, dans ces ayats-là, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala fait un appel à B'nji'mun qui invite vers l'adoration du créateur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par O B'nji'mun rappel, b'nfabi Allah, lo, lo, zut Donc, ça c'est le message de l'islam. un humain, il essaie de réfléchir et ça pour pousser pour qu'il reconnaisse son créateur ou bien il reconnaisse le droit de son créateur le roli. Il y a tout ce qui nous fait jouir sur la terre c'est en faveur de l'Allah, c'est en faveur du créateur nous fait débouvoir sur la terre et sur la terre il y a une plantation qui nous a gagné à travers ça, la pluie tombée et aussi dans l'oxygène la santé, l'écho, comment fonctionner tout cela c'est en faveur de l'Allah tout cela c'est en faveur du créateur il n'y a aucun humain qui décide pour lui-même il décide de quelle façon l'écho pour fonctionner ou bien de quelle façon pour renforcer lui-même ou bien protéger lui-même alors chaque humain il connaît qui en vérité il n'y a pas la capacité de se propres l'écho donc tout ce qui nous peut jouir c'est en faveur de l'Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est un dîmoun il réfléchit il m'a l'écho et tout ce qui nous peut jouir dans cette écho là tout cela c'est en faveur du créateur alors ça peut amener lui pour soumettre à ce créateur c'est à cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire au bandit moun rappelle faveur de l'Allah rappel qui quantité faveur les créateurs font faire de l'autre ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pose une question pour faire nous comprendre encore qui est un plus grand faveur encore que les créateurs peuvent faire de nous c'est qui les pés nourrits nous c'est les pés nourrits nous alors ça l'appli qui est tombé là c'est le créateur qui fait tomber une plante qui est poussée c'est le créateur qui fait pousser sinon nous sommes capables nous sommes capables de vivre d'une place nous sommes capables nous sommes capables nous sommes capables tout nous avons de cette situation quand nous sommes capables nous sommes capables nous sommes capables alors Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce qu'un autre créateur apporte Allah qui peut nourrir depuis les ciels et la terre c'est-à-dire ça c'est une question de la part d'Allah qui se répons ce n'est pas une question qui peut attendre réponse mais c'est une question qui peut qui peut inviter ou pour ou réfléchir c'est-à-dire un dimonde il est bien qu'on prend qui peut être des créateurs un seul créateur qui peut nourrir nous un seul créateur qui peut nourrir tout dimonde donc quand il est un deuxième créateur il est un deuxième nourrisseur alors Allah il dit Allah ilaha 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 alors qu'on est qui personne par mérite l'adoration accepté sa créateur c'est-à-dire l'accepter les créateurs l'unique en tant que créateur l'unique en tant que nourrisseur l'unique en tant que celui qui peut vivre en tant que nourrisseur l'unique en tant que celui qui nous adorait nous ne sommes pas capables à perdre les créateurs ensemble avec les autres donc tout nous l'adoration nous sommes à expouler les créateurs ensuite Allah il termine sa ayette il termine sa versée là pour dire comment est-ce capable de détourner les autres créateurs comment est-ce capable tous les deux avec le créateur donc ça c'est un un peu un message en cours de l'islam c'est oh toi veut dire homme en tant qu'un humain tu es un créateur qui est un créateur là ça le créateur c'est celui qui est unique en tant que créateur c'est unique en tant que nourrisseur c'est tout seul qui peut nourrir et tout ce qui peut existir c'est tout seul en tant que celui qui fait un faveur tout ce qui nous peut jouer tout cela sorti depuis qu'on lit uniquement et alors lit unique en tant que celui qui mérite être adoré donc c'est ça le message de l'islam ador seul Allah le créateur unique le nourrisseur unique celui qui peut faire faire le donc comment est-ce capable de détourner de lit et dire qu'il n'est pas capable quitter les créateurs pour l'ador les autres ou bien quitter les créateurs pour quitter l'ador les créateurs directement pour le passe pour les autres soi-disant faire d'or les créateurs donc donc ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est qui nous visez éviter c'est vraiment nous croire dans l'existence d'un créateur unique le nourrisseur unique celui qui peut faire faire et celui qui peut tout le bon faire que nous peut faire sortir depuis alors nous visez adore directement et ne pas passe pas pour les autres pour nous faire sauf sous la duration s'il 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 à l'Église et à l'Église.